Et voilà, je suis équipé pour y aller. Je vois ça ? Prêt à voler. On va où ? Tu pars d'ici, Buddy, et tu finis 5 secondes plus tard dans l'eau. Il y a 2 secondes entre ici et le haut de la rampe. Il faut que tu sautes du canot pneumatique quand tu atteins le sommet, quand ça te paraît naturel de le faire. Et après, tu voles dans les airs. J'ai vérifié, revérifié et re-re-revérifié encore plus tard. J'avais toujours cette image qui me hantait. Celle du mannequin démentibulé, celle du canot explosé. Et j'arrivais pas à m'en débarrasser. C'est très dangereux. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Si tu tombes dans l'eau, la tête la première, ça peut te tuer. Ok, merci. Bien. Mon enthousiasme initial diminuait à la vitesse de l'éclair. Tim évacuait tout le côté sympa de la chose. Il était super sérieux à propos de tout ça. J'ai regardé les vidéos. Et leur chrono moyen est de 2 secondes 7. C'est le temps à battre. Ok, allons-y. À ce moment-là, ce n'était pas ma priorité de battre ce chrono. Je voulais seulement que Buddy sorte vivant de cette cascade. Bonne chance. J'aimerais pas être à ta place. On est prêt à y aller, John. Atterris sur tes pieds, et ça serait le pied. Franchement, j'aimerais pas être lui actuellement. N'atterris pas sur la tête, ou ça sera ta fête. On y va, Buddy. 3, 2, 1. Partez. Premier saut, un peu plus de 30 mètres. Temps en suspension, 1 seconde 97 centièles. C'est pas un son qu'on écouterait au casque pour se détendre. C'était comment ? J'ai été secoué comme un cocotier. J'ai pas pu réfléchir, parce que c'était super rapide. J'étais sur la rampe, et juste après, je me suis retrouvé dans l'eau. On se remet en place et on recommence.